Tu vas voir que tu vas le payer, avec la force de Dieu. Tu vas voir. Regarde mon visage, regarde moi, regarde, t'as vu Maëva Guénam l'algérienne ? Tu vas voir que tu vas le payer. Cette femme, c'est une voleuse, manipulatrice, arnaqueuse. Elle essaie de tout faire pour que ma vidéo ne sorte pas. Elle sortira, parce que vous savez que la partie cachée de l'iceberg. La guerre entre Magali Berda et Maëva Guénam fait rage plus que jamais. Ce n'est pas tout, Poupette Kenza qui débarque sur YouTube et Jazz qui utilise sa fille pour un placement de produit. Je vous raconte tout ça. Bonjour à tous et bienvenue sur MTT, votre émission de la semaine qui revient sur toutes les actus télé qui se sont déroulées. On se retrouve sur le thème Date With Me, car je vous emmène avec moi en date. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Je vous retrouve après le générique. Et vous allez voir que c'était la pire émission à tourner de toute ma vie. La mise au point de cette semaine est filmée après les tournages. Oui, j'ai dit les tournages. Vous voulez comprendre pourquoi ? Vous allez le comprendre au fil de l'émission. Ce tournage a été catastrophique. J'ai dû filmer trois fois cette émission. J'ai été flou, mon micro s'est cassé. Il s'est passé trop de choses. Donc je vous refais une mise au point fin d'émission que j'incruste au début d'émission pour vous expliquer vite fait. J'ai été flou, ça a été compliqué. Donc j'ai dû faire pas mal de tournages pour avoir toutes les chroniques et pouvoir tout mettre au montage. Il se peut que les stories de la semaine et le top actu soient un petit peu de moins bonne qualité que d'habitude. Je suis désolé, c'était soit ça, soit ça sautait. Mais pour la mise au point de la semaine, de base, je tenais quand même à vous remercier pour tous les commentaires. Sous les vidéos enquêtes, vous adorez ça, vous en raffolez. Promis, je ne m'arrête pas. Je suis en train de voir dans mon planning si ça ne peut pas un petit peu remplacer STT étant donné que les STT, ce sont des mini-MTT et ça pourrait rallonger MTT de ne plus en faire et surtout vous offrir des enquêtes tout au long de la semaine. Parfois tous les jours, parfois tous les deux jours, parfois une enquête par semaine, dès qu'il y aura des choses à dire. Donc je suis en train de travailler là-dessus, mais dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser. Deuxième point de la mise au point, Date with me, le thème de la semaine. On l'a choisi ensemble sur Twitch. Bon, ok, je reste en pyjama du coup parce que vraiment, ce tournage a été compliqué. Enfin, je ne parle pas duo, le haut, ce n'est pas un pyjama quand même. Et j'ai reproduit un make-up de Marion Caméléon qui a fait un thème assez cold dernièrement et qui a dit que ses couleurs faisaient ressortir mes yeux. Merci Marion. Vous le verrez la semaine prochaine, le thème est très spécial. Vous n'avez quand même pas cru que j'allais vous sortir un MTT le 24 décembre comme ça en pilou-pilou, sans make-up spécial, sans perruque spécial et sans studio spécial. J'ai hâte que vous voyez ça. Et enfin, dernier point de cette mise au point, je vais rabâcher. Mais si tu fais partie des non-abonnés, c'est juste en dessous, c'est gratuit. N'hésite pas, dans 700 personnes, nous sommes 50 000. Je suis quasiment sûr que si vous m'aidez, on peut y arriver pour Noël. Ça peut être mon cadeau de Noël, ça peut être magnifique. N'hésitez pas, juste en dessous, si jamais tu es déjà abonné, commente et partage. Ça aide beaucoup à faire développer la chaîne sur d'autres plateformes, mais surtout sur YouTube. YouTube adore les commentaires. Plus tu en mets, plus il est content. Et en plus, vous le savez, je réponds à tout. Mais bon, voilà. Je vais donc vous laisser avec les stories de la semaine qui ont été filmées il y a, pour moi, 5-6 heures. Et ensuite, on se retrouve pour le cœur de l'actu et les gros dossiers en très bonne qualité. Après, en soi, la qualité, ça va. C'est juste qu'il y a eu un bug avec le focus et que le reste de l'émission, j'étais flou. Mais les stories de la semaine et le top actu, ça passait. Et je préfère vous le laisser que le refaire parce que ce sont vraiment les deux chroniques où je suis le plus spontané, étant donné que je n'ai pas vraiment de texte pour les stories de la semaine et le top actu. Donc, je vous laisse avec ces moments-là qui ont été spontanés et avec le reste de l'émission que j'ai refait, refait et refait. Je connais les sujets par cœur. Si jamais vous avez des questions, les commentaires sont ouverts. Franchement, je sais tout. Bon, allez, c'est parti. Passez une bonne émission. Et moi, je vous retrouve juste après le jingle. Nous commençons l'émission comme chaque semaine avec les stories de la semaine. Vous allez voir, j'en ai pas mal pour vous. La première, c'est le sosie de Morgane Makeup. Oui, on reparle d'elle. J'avais dit que je ne voulais pas la mettre en avant sur mes réseaux. Mais quand il y a des choses à dire, il faut les dire quand même. Là, je ne parle pas de Morgane Makeup explicitement, mais de son sosie. En effet, une jeune femme sur TikTok se fait, j'ai pas envie de dire insultée parce que c'est pas une insulte, mais se fait reprendre à longueur de journée. Et les internautes lui disent, tu es la soeur de Morgane Makeup, tu es Morgane Makeup, tu es le sosie de Morgane Makeup. Je vous laisse regarder. Vous vous ferez votre avis. Elle explique elle-même que non. Écoutez, je prends 5 minutes, même pas, même pas, quelques secondes pour répondre à ce genre de commentaire que j'ai non-stop sur mes publications. Que ça soit mes publications de Facebook ou que ça soit mes publications de TikTok. Et non, je n'ai rien à voir avec Morgane. Je ne la connais ni d'elle, ni d'Adam à part depuis qu'on m'en parle et depuis qu'on me compare à elle. Je ne suis ni sa mère, ni sa soeur, ni sa cousine, ni je ne sais pas quoi. Elle fait ce qu'elle veut. Je fais ma vie. Elle fait sa vie. Je n'ai jamais communiqué avec elle et arrêté de venir piailler sur mes publications en disant, c'est Morgane, c'est Morgane, c'est sa soeur, c'est sa mère, c'est sa cousine, c'est sa tante. Non, pas du tout. OK ? Vous êtes bien gentils, aimables. Ouvrez les yeux et vous verrez qu'on ne se ressent pas du tout. OK ? Je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à bientôt tout simplement avec Aurélien qui est moi. D'accord ? Ouvrez les yeux, il y a écrit Aurélien Makeup by Y. Il faut... Vous avez été quoi ? 20 à m'envoyer cette story ? Effectivement, je la mets en avant mais pas d'un côté positif. Je parle de Laurent Correa qui a décidé de mettre sa petite fille au volant et de conduire comme ça, comme ça, comme ça pendant une petite période. C'est une story qui a révolté tous les internautes, moi y compris. Je vous laisse regarder. Vous allez voir déjà à la fin de l'émission, on parle de Jazz qui est à moitié en train de commencer à exploiter Chelsea, selon moi, en lui expliquant comment on fait des placements de produits pour qu'elle les reproduise. Mais alors en plus de voir un autre enfant, je crois quand même que c'est Chelsea dans la voiture, au volant, etc. Mais ça ne va pas. Leur but est vraiment qu'on parle d'eux parce qu'on a trop parlé de Maëva et Magali, non ? Merci de m'avoir envoyé ça. Merci aussi pour vos messages révoltants. Ça m'a permis de le mettre en avant. Je le sais, je le sais. Vous aimez bien rire avec moi, on le sait. Donc, comme chaque semaine, Elliot, mon petit ami, a réussi à trouver une story de la semaine qui, je le sais, va vous faire rire. On achète tous des oeufs. Certaines personnes achètent des oeufs élevés en plein air. Certaines personnes ont carrément des poules chez elles. Pourtant, quelqu'un a trouvé des oeufs qui pourraient passer le bac. Regardez. Ça, c'est des oeufs bien élevés. Ils ont reçu une bonne éducation. Ils sont polis et courtrois. Quand tu les casses, ils disent bonjour. Je vous avais dit que c'était drôle. Je voulais revenir sur ça. Ça va être un petit peu long pour une story de la semaine. De base, ça devait être une enquête qui devait sortir. Mais finalement, je ne l'ai pas fait en enquête parce que ça aurait été une vidéo trop courte. Donc, j'ai décidé de le mettre dans les stories de la semaine. Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé de Ndela et de Steeltonic. Elle faisait un petit concept où elle mangeait du poulet. Et Ndela a posé une question à Steeltonic en lui demandant si elle avait déjà eu une autre embrouille avec une autre influenceuse. Steeltonic revient sur une embrouille qu'elle avait eue avec Maya Dorable il y a des années. Ça a été stipulé dans la vidéo. Et suite à ça, on a eu Gossip YouTube sur TikTok qui a décidé de faire un petit résumé de tout ça pour expliquer. J'ai embrouillé, je pense, il y a 4 ans avec Maya. Devant les personnes qui étaient proches de Maya au travail, j'avais dit mais c'est fou que Maya et Danae soient payés le même prix alors qu'à ce moment-là, Danae avait peut-être genre je dis au hasard, mais genre 800 000 et Maya 300 000. Sauf que du coup, Maya, ce qu'elle a entendu, c'est genre... C'est bizarre que tu sois autant payé qu'elle, tu mérites pas. Enfin, tu vois, alors tu connais ce qu'elle a dû se dire. Et du coup, il a commencé à avoir des froids en mode je t'ai plus invité à l'anniversaire de Maya. Elle a invité tout le monde, des trucs comme... Et ça, je vous l'ai expliqué il n'y a pas longtemps. J'avais pris la défense de Gossip YouTube en disant que je trouvais que Maya était très dur avec lui. Parce que Maya est allée commenter en disant que c'est une histoire qui date, etc. Gossip YouTube a expliqué qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant de cette histoire et que juste, ils faisaient son travail en réexpliquant. Et Maya s'est montrée une fois de plus assez, j'ai pas envie de dire autaine, mais dure avec lui alors qu'il faisait seulement son taf. À ceci, nous avons eu une réponse. Andy est là et Maya Dorable. On refait cette vidéo poulet. Donc, à la première fois, c'était avec Stilto. Et la question est sortie. Maya, qu'as-tu à dire par rapport à ta version sur cette histoire ? Donc, Maya explique sa version. Elle réexplique que ça faisait quelques années que c'était passé. Et elle dit qu'il y en a qui vont encore s'amuser à faire des TikTok sur ça, etc. Et j'ai pas du tout aimé le ton moqueur dans cette vidéo par rapport à Gossip YouTube. Tout simplement parce que ce mec fait simplement son taf. Alors, attendez, on arrête un petit peu. On se met en pause de l'émission. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que je suis ultra hypocrite parce qu'il y a deux ans, j'ai voulu sortir une vidéo sur lui avec des audios qu'il m'avait envoyé, etc. Je rappelle quand même que la vidéo est restée 7 minutes en ligne, que j'avais 8000 abonnés et que la demi-heure d'après, il y avait une nouvelle vidéo en ligne pour la remplacer en disant que je m'en voulais beaucoup et que j'étais seulement un petit con qui cherchait à faire des vues et que c'était pas comme ça que ça marchait. Je tenais quand même à le dire publiquement et à représenter mes excuses publiques envergocible YouTube parce qu'il y a deux ans, je n'étais pas la personne que j'étais aujourd'hui et aujourd'hui, quand je vois un petit peu les messages qu'il peut se prendre juste parce qu'il fait son taf, je ne trouve pas ça cool en fait. Mais il faut quand même remettre les choses dans le contexte parce que je vois des gens qui disent que oui, vraiment, je l'ai trahi, machin, bidule. Je l'ai trahi pendant 8 minutes avec 8000 abonnés. Remettons les choses dans l'ordre. Je me suis excusé publiquement également. Je me suis excusé en privé également. Il faut juste remettre un petit peu les choses dans l'ordre parce que si vraiment j'avais été aussi horrible que ça et que je l'avais trahi, 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 la vidéo serait toujours en ligne. Elle ne l'est pas. Voilà, petite parenthèse fermée pour celles et ceux qui diront que je suis hypocrite. Dites-le si vous voulez. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que ça me révolte quand je vois des comptes blogging, des comptes gossip qui en fait répondent juste à une demande, qui répondent à leur communauté, qui ne comprennent pas une situation. D'autant plus que dans la dernière vidéo Andy Maya, Maya dit elle-même que sa mère ne savait pas et Andy dit elle-même qu'elle ne savait pas non plus. Donc effectivement, il y a des gens qui ne savaient pas. Gossip YouTube a seulement fait son travail. Mais ça me fait rire que ça ait choqué les gens puisqu'on en a parlé 60 fois. Même ma mère, elle m'a dit je ne savais pas que si tu t'embrouilles avec Laure. Ah ouais, mais moi, je ne savais pas. On en parle toute la journée. Je te jure, on en a déjà parlé. Donc voilà, je vous laisse me dire que je suis hypocrite. Ça fera des commentaires. Encore une fois, je trouve ça dommage pour les comptes gossip, les comptes blogging de devoir tout simplement dire des choses que quand ça arrange les personnes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des choses à dire à chaque fois et ce n'est pas que des choses positives. Kim Glow a failli perdre son chien. Je voulais vous raconter. C'est une story qui m'a beaucoup touchée. Je ne porte pas forcément Kim Glow dans mon cœur. C'est exactement ce que je viens de vous raconter. Mais parfois, il y a quand même des choses qui sont touchantes. On ne peut pas soit dire que du mauvais, soit dire que du bon sur les gens. Kim Glow a été touchante. Elle a failli perdre son chien. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je vous laisse écouter. J'ai cru qu'il allait se faire écraser. C'est horrible. Pourquoi tu t'es ennu comme ça ? Les sangliers, ils ont fracassé toutes mes clôtures en fait. Maintenant, je ne peux plus laisser aller dans le jardin. C'est fini. Il n'ira qu'avec nous. Tant pis. Je ne peux plus. Il peut trop sortir. Vous allez le voir, la beauté naturelle qui arrive est un peu dans le même genre. Et d'ailleurs, je vais placer un trigger warning tout de suite. Story de la semaine rajoutée en voix off, mais je vous parle évidemment de Miss France 2024. La gagnante de cette année, Ève ouvre les portes pour une ouverture par rapport à Miss France. En effet, il s'agit d'une jeune femme aux cheveux courts et c'est donc une première. Elle a été élue à Dijon devant 5000 personnes ce samedi 16 décembre. Originaire du nord de la France, elle a décidé de faire de sa candidature un symbole pour la diversité féminine. Elle dit « Personne ne doit vous dicter qui vous êtes ». Malheureusement, cette victoire a énormément déplu. Sur les réseaux sociaux, les commentaires s'accumulent et personne n'est d'accord avec le choix de Ève. Vous me direz votre avis dans les commentaires et si vous êtes d'accord ou conquis par cette nouvelle Miss France. Trigger warning pour cette beauté naturelle, elle peut vous impacter. Si vous avez perdu un animal, si vous avez déjà abandonné un animal et que vous vous en voulez, ça peut arriver étant plus jeune, les parents qui forcent, etc. Ne regardez pas cette beauté naturelle. Si vous êtes un peu moins sensible, je vous conseille de la regarder. Le message derrière est impactant. Pendant les 10 premières secondes, vous n'allez pas trop comprendre pourquoi je vous dis tout ça mais la chute de cette vidéo mérite d'être entendue. Je vous laisse avec cette beauté naturelle. Quand je l'ai entendue, ça m'a crispé le cœur littéralement et nous passerons au top actu. quand tu pars te promener sans ton chat. et nous passerons à la chute de la chute de la chute de la chute. Maintenant, imagine ce que tu ressens un chat qui se fait abandonner. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. J'espère sincèrement qu'elles ont pu vous plaire. On va passer au top actu, assez concis, beaucoup de télé. Je vous l'ai dit, cette émission risque d'être un peu plus courte. Vous l'avez aussi remarqué, je suis un peu mal luné aujourd'hui. Le manque de sommeil ne me réussit pas. Heureusement que le make-up est là. Bon allez, jingle et top actu. Je commence le top actu cette semaine avec Jessica Thivenin. On le sait, Jessica Thivenin et les fêtes de Noël, c'est ce qu'on appelle un match parfait. Jessica est une fan absolue des fêtes de fin d'année et surtout de la décoration de Noël. Elle a d'ailleurs déjà changé toute sa maison, on en avait parlé. Elle avait expliqué qu'elle voulait s'y prendre en avance parce qu'elle veut faire durer la magie de Noël un maximum. On en avait parlé il y a quelques semaines, j'avais critiqué Jessica pour le nombre de sapins qu'elle avait chez elle. Finalement, ça ne posait pas tant de problème que ça. Je vous avais tout raconté. Eh bien, sur TikTok, dernièrement, elle a dévoilé sa maison qui a été totalement métamorphosée pour Noël. On en a parlé il y a une semaine ou deux. Et elle montre des photos qui font vraiment rêver tout le monde. On voit trois sapins dans son salon, c'est pour ça que j'avais fait un petit coup de gueule. Malheureusement pour la famille, eh bien, ils ne seront pas à Dubaï dans cette magnifique maison pour Noël. Mais ils seront bel et bien en France. Jessica dit que lorsqu'elle quitte Dubaï, elle a un peu peur parce que son mode de vie qui est extrêmement sain à Dubaï, elle fait beaucoup de sport, elle s'alimente très bien. Il change son mode de vie, notamment en France. En France où elle se fait pas mal plaisir. Elle dit qu'elle va faire des excès sans aucune limite et qu'elle est prête à accumuler de la cellulite. C'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir en fait sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui disent que Jessica n'a pas à dire ce genre de choses. Moi, je trouve sincèrement que ça peut être une sorte, pas de bon exemple, pas dans le sens exemple, mais une sorte de message de body positive. Elle sait que le reste de l'année, elle fait du sport, elle s'alimente bien et tout ça. Et là, pour les fêtes, elle a pris la décision de se décomplexer par rapport à son corps et de profiter. Elle voit pas sa famille souvent, elle va pas en France souvent, donc elle veut tout simplement en profiter. Elle dit tout ce que je vais pouvoir manger, c'est le mois où j'ai fait les plus gros dégâts à mon corps. Pour réagir sur cette actu, et je l'ai écrite justement pour ça, déjà pour dire de faire attention effectivement à la santé et à l'alimentation. C'est quelque chose qui est primordial si jamais vous avez besoin, enfin même si c'est vital en fait, vous avez besoin de certaines énergies, donc faire attention à l'alimentation. Par contre, j'aime beaucoup ce message un petit peu body positive où Jessica explique que pour les fêtes, elle s'en fiche un petit peu, qu'elle va faire des excès et qu'à la rentrée, effectivement, elle va certainement reprendre ses programmes alimentaires et de sport. Vous me direz ce que vous pensez de ça, mais c'est vrai que je trouvais ça super intéressant, surtout que ça vienne d'une candidate de télé-réalité. Normalement, ce genre de messages body positive, on les retrouve surtout chez les influenceuses fitness et les influenceurs fitness, mais pour le coup, que Jessica Thivenin prenne la parole comme ça, j'ai beaucoup apprécié. Vous me direz ce que vous en pensez. Petit trigger warning, nous faisons un point sur Gérard Depardieu. Depuis la diffusion du complément d'enquête qui a eu lieu il y a quelques jeudis, le 7 décembre, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui prennent la parole. Gérard Depardieu a bénéficié d'une certaine complaisance malgré les plusieurs plaintes qui ont été faites contre lui depuis 2018. Et c'est vrai qu'avec le complément d'enquête, il y a beaucoup de gens qui ont pris la parole, notamment le réalisateur de Disco, Fabien Otoniente. Le 8 décembre, il a dit, « Je ne suis pas tombé de l'armoire, je découvre petit à petit l'histoire de ce monsieur. Ce n'est pas dans mes valeurs, ce n'est pas possible de fermer les yeux sur ce genre de comportement inadmissible. » Une actrice qui avait déjà témoigné pour un magazine, elle est revenue faire un témoignage également après le complément d'enquête en expliquant qu'il ne fallait pas attendre d'être en Corée pour être aussi vulgaire, aussi grossier et aussi agressif avec les femmes, laissant donc comprendre que son comportement était déjà tel avant. Elle fait référence notamment à l'extrait qui a fait beaucoup parler où on voit des scènes absolument obscènes pendant un voyage en Corée. Je vous avais déjà parlé de ces vidéos très rapidement il y a une semaine, je ne les diffuserai pas dans mon émission, mais c'est vrai que c'est un comportement qui est assez odieux. Et ce que je trouve en tant que chroniqueur encore plus odieux par rapport à ça, c'est toutes les personnes qui vont dire, « Oui, mais c'est Gérard. Oui, mais c'est son humour. » Et si vous le défendez ce mec en disant que c'est son humour et c'est Gérard, on peut aussi penser aux autres personnes qui n'ont pas le même humour et qui ne sont pas Gérard justement. Parce que je trouve ça un petit peu facile de dire, « Oui, mais il est comme ça. Oui, mais c'est Gérard. Oui, mais on le connaît. » Ok, mais il a beau avoir ce comportement et il a beau avoir ce genre de blague qui pour moi n'en est pas d'ailleurs, les autres personnes n'ont pas les mêmes genres de blagues, n'ont pas les mêmes genres de comportements. Donc d'à côté, on a effectivement un individu qui peut-être fait des blagues obscènes, mais en face, on a des personnes qui ne sont pas du tout préparées à ces blagues. Donc je pense que par respect et par humanité, quand on rencontre d'autres personnes, ces blagues salaces, on les garde pour soi. Beaucoup de témoignages sortent en ce moment disant que ce que Gérard Depardieu a fait, c'est littéralement de l'humiliation, mais il y a toujours ces personnes qui sont proches de lui et qui disent « Moi, je n'ai jamais eu de problème. Moi, si, moi, ça. » Et Gérard fait juste des blagues un petit peu lourdes. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Quand on est en face d'une autre personne, on garde ces blagues salaces pour soi, on garde son humour décalé, si vraiment ça en est, pour soi, étant donné que l'autre personne n'est pas forcément prête à recevoir ce genre de remarques. Enfin, moi, personnellement, il y a des situations et j'ai aussi un humour qui peut parfois être piquant envers certaines personnes. Si je vais à la rencontre de quelqu'un, je ne vais pas tout de suite lui faire des blagues qui peuvent le piquer ou la piquer, sachant que je ne connais pas cette personne, que je ne connais pas sa sensibilité et que je ne connais pas la manière dont elle ou il va recevoir mes informations. Et quand je dis blagues piquantes, on est loin des blagues salaces qui, pour moi, ne sont même pas des blagues de Gérard Depardieu. Hé, vous voulez un chroniqueur qui pose ses fesses et qui donne son avis ? Leve-la ! Retour sur Benjamin Castaldi avec le média Oh My Mag. Il a fait cette année vraiment très fidèle de dans Touche Pas à Mon Poste, mais il a quitté l'émission le 22 juin dernier. Il voulait se consacrer à sa pièce de théâtre Bangalow 21. Il dit, Et en posant mes notes 5 minutes, j'ai envie de vous dire quelque chose. Je pense que, par exemple, cette interview de Benjamin Castaldi, elle est assez claire sur les changements de TPMP. Benjamin Castaldi a toujours été une tête phare de cette émission. Pourtant, il explique lui-même qu'il ne voulait pas réagir sur les sujets de société et d'actu que TPMP traitait dernièrement, c'est-à-dire au moment où il était encore là, parce que ça ne le correspondait pas. Pour moi, ça montre justement que TPMP a changé et qu'on est passé sur une émission d'un style avec des sujets, on va dire, bien ciblés, à une émission qui veut vraiment parler de tous les buzz du moment, tous les dossiers du moment pour amener des auditeurs. Et en ça, peut-être que Benjamin Castaldi ne s'est pas reconnu. Il revient donc sur sa carrière. Il dit, La seule erreur dans ma carrière, c'est d'avoir tenté le pari de NRJ12, ce qui a été vraiment une grosse grosse connerie de ma part. Après ça, je suis resté quasiment 12, 13 ou 14 mois sans travailler. Il dit d'ailleurs que quand Cyril l'a appelé, il avait un petit peu d'égo et qu'il voulait refuser, mais finalement, ça a quand même été une des meilleures émissions de sa carrière. Vous me direz ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est bien déjà de voir des personnes qui ne crachent pas forcément dans la soupe, même s'ils ont des choses à dire. Après, si les choses sont graves, il faut les traîner en justice, vous le savez. Je sais, enfin, vous savez ce que je pense par rapport à ça. Par contre, je trouve ça bien qu'il ne crache pas dans la soupe dans le sens où il raconte tout. C'est-à-dire que oui, il a eu l'égo, oui, machin, TPMP ne lui correspond plus, tout ça. J'aime beaucoup le fait qu'il est honnête sur le fait que l'émission ne lui corresponde plus. Mais avec tout ce qui sort, je pense que Benjamin Castaldi pourrait aider à faire comprendre qui est Cyril Hanouna. Mais si c'est toujours son ami, est-ce qu'il le ferait vraiment ? Dans le sens où je reparle de Gérard Depardieu, mais quand on voit ce que ses potes ont à dire de lui et que c'est juste Gérard Je vous parle de Elsa Dask aujourd'hui, première fois dans MTT. Comme le rapporte le média officiel, en 2016, elle se fait connaître du grand public en participant au Prince et Princesse de l'Amour sur W9. D'ailleurs, je dis des bêtises, en 2016, c'était simplement les princes. Au cours de cette aventure, elle rencontre son prince, Adé Laurent, qui a été conquis par le charme de Elsa. Ils ont une relation d'un an, mais ils décident de se séparer. En parallèle, l'exposition médiatique de cette relation a permis à Elsa Dask de construire une communauté solide sur les réseaux sociaux. Elle a un million d'abonnés sur Instagram. Elle partage ses voyages à travers le monde, que ce soit avec sa soeur ou avec son mari, Arthur. Il y a un an, elle a expliqué qu'elle voulait des enfants, mais que malheureusement, elle avait, enfin oui, elle avait du coup des difficultés liées à sa fertilité parce qu'elle a une endométriose. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est. C'est quelque chose qui est malheureusement beaucoup trop courant et qui donne des règles très douloureuses et surtout qui peuvent conduire à une fertilité. Elle avait partagé cette lutte, elle avait dit qu'elle se battait depuis un an pour concevoir et Elsa Dask, c'était son rêve de vouloir un enfant et d'ailleurs, en 2022, elle avait déjà parlé de ça, elle avait posté une photo à l'hôpital, elle révélée avoir subi une opération pour débloquer ses trompes dans l'espoir de pouvoir faire un enfant. Elle disait si vous savez à quel point ce serait mon rêve. J'aimerais tellement là tout de suite être enceinte. Mais on ne fait pas forcément comme on veut dans la vie. C'est une question qui revient beaucoup et c'est une question qui est chiante. Vous voyez tellement sur les réseaux sociaux tout le monde tomber enceinte aussi rapidement. Eh bien non, la vie, c'est pas comme ça les amis. Des femmes galèrent énormément pour en avoir et j'en fais partie. Vous l'aurez compris, si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a eu good news. Le 19 novembre sur Instagram, elle a dévoilé qu'elle attendait un enfant. J'avais laissé l'actu de côté parce que je n'avais pas de place dans MTT. Je me disais qu'on ne parlait jamais d'Elsa Dask donc j'attendais le bon moment pour vous en parler. Il s'agit d'aujourd'hui. Elle exprimait sa joie, elle avait montré des photos, des vidéos et dernièrement, je vous en parle parce qu'elle a fait son gender reveal. Son mari Arthur et elle-même découvrent qu'ils attendent un petit garçon. J'ai adoré la vidéo, on est sur quelque chose de très simple. Encore une fois, moi j'aime. Ça ne me dérange pas les parents influenceurs qui vont faire des gender reveals, qui vont mettre en avant des petites choses par rapport à leur grossesse. Alors après, attention, encore une fois, l'exposition des enfants par les candidats de télé-réalité, c'est autre chose. Mais, enfin, candidats ou influenceurs d'ailleurs, mais le fait de montrer un petit peu la préparation de la grossesse, l'arrivée de l'enfant de manière aussi simple, aussi spontanée, authentique, avec beaucoup d'amour comme j'ai pu le voir dans cette vidéo, ça me fait plaisir et du coup, je voulais mettre ça en avant ici et envoyer un gros message d'amour, de soutien et de courage pour cette grossesse à Elzadasque. Je vous laisse regarder et vous me direz si vous aviez entendu parler de ça. Dernière actualité de ce top actus très court, Frenchy Shore refait parler, on décrit. Frenchy Shore, c'est l'émission qui est diffusée sur Paramount Plus depuis le 11 novembre dernier et c'est une version française de la télé-réalité américaine Jersey Shore. Cette émission a été très rapidement critiquée par la ministre de la Culture en raison des contenus à l'intérieur à connotation 1-1-1 accessible à public jeune et l'émission est au centre des débats. Je vous ai fait une enquête complète sur Frenchy Shore. Je vous ai expliqué que pour moi, la responsabilité venait aussi des réseaux sociaux et des plateformes qui permettent la rediffusion de ces images, qu'en soit, l'émission, elle est diffusée à une heure qui n'est pas une heure de grande écoute. J'ai un poil sur le menton, je me transforme en Yeti. Cette émission est donc diffusée à une heure qui n'est pas une heure de grande écoute. La restriction d'âge a été modifiée également. Pour le coup, je pense qu'ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Par contre, les extraits repartagés et surtout les scènes qu'on peut avoir à l'intérieur de cette émission font énormément parler. On est sur quelque chose qui est assez provocateur. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo dédiée, l'Arcum affirme être incapable de pouvoir sanctionner cette émission. Donc, il faut s'en prendre aux différents pays où les diffuseurs sont établis. Mais je vous l'ai également expliqué il n'y a pas si longtemps que ça. Frenchy Shore, c'est aussi une émission avec beaucoup de sujets de société qui ne sont malheureusement pas assez mis en avant. Je parle notamment de la question de la femme transgenre. D'ailleurs, je me suis fait décalquer quand j'ai parlé de ça dans ma vidéo. Je vous explique un petit peu. Il y a des gens qui m'ont dit que oui, c'est bien de parler des personnes transgenres et de les mettre en avant, mais on ne veut pas... Enfin, du moins, les personnes transgenres ne veulent pas cette représentation-ci à la télé comme première représentation parce qu'effectivement, on est sur quelqu'un qui fait la fête, qui se sent bien dans sa vie, à sa manière et qui vit sa vie en la croquant en pleines dents. Voilà, vous avez compris un petit peu le message que je veux faire passer. Et en ça, je suis d'accord. C'est vrai que je n'avais pas du tout soulevé ce point. Moi, je voyais juste que c'était beau qu'on ait enfin une représentation des personnes transgenres, aussi des personnes avec tous les corps, c'est-à-dire qu'on a des femmes rondes qui se sentent bien, on a des femmes avec des formes qui se sentent bien dans cette émission et ça, je le trouvais vraiment bien. Les messages de société qui étaient mis en avant. Par contre, effectivement, se dire, donc on me l'a dit assez violemment, mais c'est comme ça que je l'ai compris, se dire, il y a une personne qui ne connaît pas les personnes transgenres qui tombent sur cette émission et qui tombent sur la seule représentation qu'on a, ça peut être compliqué. Et en ça, je vous rejoins et je suis d'accord. Mais dernièrement, une autre séquence a fait parler. Melvin, un candidat, avait les yeux bandés et il était invité à recevoir des bisous de la part d'une autre participante. Il a déjà été catégorique sur le fait qu'il refusait d'être embrassé par un homme, mais malgré ça, Nicolas, un autre candidat s'est approché de lui et l'a embrassé d'une manière insistante. Melvin retire son bandeau, il réagit, la tension monte et effectivement, on voit des gestes violents. La production est restée silencieuse par rapport à ça, mais ça a vite fait le tour des réseaux sociaux parce que je ne sais pas si vous le savez, mais un bisou non consenti, surtout quand on dit je ne veux pas être embrassé par un homme, ça reste une agression. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et cette séquence, elle a donc fait énormément de bruit. Nicolas a pris la parole le 10 décembre sur X. Il a avoué avoir commis une agression sexuelle. Il explique qu'il a été emporté par l'euphorie du jeu. Il dit, mon geste est impardonnable, je le sais car c'est clairement une agression. Il a admis ressentir une grande culpabilité tout au long de cette période pour réagir. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouah, mais c'est abusé, c'est juste un bisou, etc. » Non, ça peut provoquer des séquelles. Pour de vrai, si tu n'es pas OK avec le fait d'embrasser par exemple un garçon et que tu es un garçon ou même une fille qui embrasse une fille côté des gens, c'est un jeu du tien. Toi, la personne qui va se faire embrasser de force, tu peux ressentir une sorte de gêne, un trauma. Il peut se passer beaucoup de choses dans le cerveau, croyez-moi. Et malheureusement, Melvin n'était certainement pas prêt à ça. Aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, les choses vont mieux mais ça a été critiqué sur les réseaux sociaux et je peux l'entendre. C'est la raison pour laquelle je voulais vous le mettre en avant parce que j'ai vu beaucoup de gens dire « Oui, non, mais par contre, c'est un bisou, il faut se calmer. » Moi, je dis ça comme ça mais si jamais je suis dans une soirée qui a un jeu, etc., que je sais que le jeu va tourner en bisou, bisou et que j'ai dit explicitement « Je ne veux pas que telle personne m'embrasse parce que ça va me gêner, parce que ça peut me provoquer ça, ça, ça. » Et que la personne le fait quand même, franchement, je ne le prendrai pas bien. C'était donc tout pour ce top actus très court, très concis. Je vous l'avais dit, l'émission de la semaine va être un petit peu plus courte mais bon, je préfère avoir des émissions concises qui vous intéressent totalement plutôt que rajouter des actus qui, je sais, ne vous intéressent pas. Merci les stats et les analytics et surtout, qui juste rallonge une émission sans aucun intérêt là-dedans. Donc, parfois, c'est court, parfois, c'est long et encore une fois, il y a eu 4 enquêtes cette semaine. Je crois qu'il y a eu, quoi, 5 heures de vidéo en tout. On va passer au cœur de l'actu. Je vais finir mon petit déca décaféiné. Cœur de l'actu, très télé encore une fois, toutes les choses de la semaine sur lesquelles nous ne sommes pas revenus. J'espère que cette émission vous plaît. Je vous rappelle le thème. Je n'arrête pas de dire « tame » parce que le prochain mot, c'est « date ». Je vous rappelle le thème « date with me ». Si jamais vous voulez me dater, dites-le-moi dans les commentaires. Écoutez, il faut bien que je vende mon image pour Noël. Non, c'est le seul moyen de payer mes factures. D'ailleurs, à part T, j'ai totalement oublié, vous avez Shreds. C'est la nouvelle application qui est un petit peu comme Instagram, mes Twitter. C'est un mélange des deux. Rejoignez Shreds. Mon Shreds sera dans la barre d'infos. Rejoignez-moi. Je partage plein de trucs. J'adore cette application. Pour l'instant, c'est un Twitter sans haine. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, venez nombreux. Et vite. Et si vous avez le temps de me rejoindre sur Shreds et que vous n'avez pas cliqué sur le bouton « s'abonner » en dessous de cette vidéo, franchement, I am judging you. Anyway, jingle, caractu. Bonjour. Je reviens de pause et de tournage. Je pense me rappeler du tournage de ce MTT toute ma vie. Habituellement, quand je prends une pause, elle dure 30 minutes. Il est 15h34. Ma pause a été prise à 10h30. Que s'est-il passé entre-temps ? J'ai cassé mon micro, qui tient littéralement à un fil. Si je bouge, il tombe. Ce n'est pas tout. J'ai enregistré deux fois la deuxième partie d'émission. Les deux fois, j'étais flou et j'ai peur de l'être encore. Donc, je vais vérifier, une fois que j'ai fini cette petite aparté, qu'elle n'est pas floue. C'est donc la troisième fois que je vous retrouve pour le cœur actu, les gros dossiers, l'astro-actu et la story de la semaine. Je les connais par cœur. Je ne pense même pas avoir besoin de mon iPad. Je vais donc vérifier que ce ne soit pas flou et je vous reprends. Bon, normalement, cette fois-ci, je ne suis pas flou et si jamais je le suis, vous me verrez flou. Je ne vais pas tourner MTT quatre fois quand même. Trois, c'est déjà suffisant. Je commence donc pour la troisième fois, le cœur de l'actu avec Bastos et Carla. Le livre de Carla Moreau, sous influence, il fait pas mal parler sur les réseaux sociaux. Dans cet ouvrage dit révélateur, on voit pas mal de révélations. Carla nous parle notamment des tromperies de Kevin Gage. Je rappelle que Kevin Gage a porté plainte. On a pu lire dans un communiqué plusieurs extraits du dit livre sont diffamatoires et attentatoires à l'honneur et à la considération de M. Gage. Ce n'est pas tout. Carla s'en prend aussi à son ancien médium d'Anaé. Elle l'accuse de manipulation et Danaé a pris la parole sur Instagram. Elle dit je n'ai jamais fait l'objet d'une condamnation pénale pour escroquerie ou extorsion de fond. La justice n'a rendu aucun rendu justement par rapport à cette situation mais Danaé a quand même porté plainte. Elle a dit la diffusion de son livre contient des propos injurieux, diffamatoires et dénigrants. Pour réagir, je vous l'ai dit pour Kevin et je le pense aussi pour Danaé, je pense pas que la diffamation ici mène à quelque chose. A moins qu'ils puissent prouver cette diffamation, malheureusement, ils n'y arriveront pas et ça sera sans suite. Carla sur TPMP avait réagi, elle avait expliqué que son but était de raconter son histoire, qu'il n'y avait rien de méchant et qu'elle ne voulait attaquer personne. Elle veut juste donner son point de vue sur cette histoire de sorcellerie dont elle n'a jamais parlé finalement. Elle n'avait jamais donné son côté de l'histoire. Et justement, moi c'est ce que je vous dis, son livre, c'est son côté de l'histoire. Donc peut-être que ce n'est pas non plus la vérité. C'est la vérité selon Carla Moreau. Et à ça, Bastos a réagi parce que Carla parle également de la rupture, donc Kevin-Carla qui a été causée notamment par la tromperie Belle-Kevin qui a eu lieu sur le tournage de la bataille des clans. Carla dans son livre, elle en parle très rapidement et Bastos, il a réagi à ça parce que Bastos en avait déjà parlé au tout début de cette polémique. Je vous avais tout raconté dès les premiers épisodes de MTT et il en avait parlé et il s'était fait insulter de menteur. Donc le fait que Carla Moreau en parle comme ça librement dans le livre, eh bien Bastos ça l'a fait réagir. Il a parlé de tout ça, il a dit qu'elle a préféré fermer les yeux pour préserver certains contrats parce que la famille serait plus rentable dans le milieu de l'influence en tant que famille, laissant donc comprendre que leur relation n'était peut-être plus exclusive. Il dit tu as eu ton prétexte pour divorcer et te séparer, c'est Kevin le méchant, c'est toi la gentille, vous avez une fille ensemble et je pense que ça doit être ça la priorité. Je veux dire, ça doit être elle le centre de toutes par contre moi ce que je trouve que ça prouve ça, c'est que le jour où c'est devenu public et c'est pas moi qu'il dit, c'est toi qu'il dit dans ton bouquin Carla, c'est que le jour où c'est public que tu réagis et que tu divorces. Maintenant, moi j'ai eu des échos, je vous dis que c'est des échos, des sources, j'en sais rien, je ne suis pas sûr que c'est vrai mais il y en a beaucoup et de beaucoup de sources différentes où ça dit carrément que parfois c'était un commun accord qu'il est arrivé que Carla attend carrément que Kevin ait fini de s'amuser et il y a des gens qui prétendent avoir été témoins de ces choses-là. Alors du coup, si, et attention, c'est que des si, si c'est d'un commun accord, attention les amis, ça c'est une manière de voir son couple qui n'appartient qu'aux deux personnes qui décident d'être en couple. Il y a deux personnes qui décident d'être en couple, ces deux personnes peuvent très bien se dire notre couple est ouvert et le sexe n'est pas quelque chose qu'on va rendre exclusif et on ne va avoir aucune possessivité physique mais que notre possessivité, par exemple, ne se réduira qu'aux sentiments. Ça pourrait être de l'emprise, c'est possible, ça pourrait être de l'emprise si et seulement si ce couple et cette famille ne rapportaient pas autant d'argent. Je vais vous dire un truc, dans l'ordre, sur les réseaux sociaux, le couple, la famille, les enfants, c'est des choses qui font gagner énormément d'argent. C'est un commerce gigantesque et quand je vous parle d'énormément d'argent, je vous parle de sommes vertigineuses. Alors, est-ce qu'on est vraiment sous emprise ou est-ce qu'on est en train de profiter d'une situation extrêmement lucrative ? Je pense être en droit, moi, connaissant les réseaux sociaux, ayant carrément des chiffres sur ce que rapporte une grossesse en termes de placement de produits, en termes d'engagement, ce que rapporte un enfant sur les réseaux sociaux, les placements de produits qui y sont liés, l'engagement, les amis, l'engagement, ça se monnaie, c'est-à-dire que lorsqu'on fait énormément de vues et qu'on a beaucoup de followers, chose qui se gagne énormément à travers la famille et le fait de faire des enfants, eh bien, on vend les placements de produits bien plus chers. Je suis assez d'accord avec Bastos dans le sens où il devrait surtout préserver Rubi et des traces indélébiles qui seront sur Internet de ses parents, la sorcellerie, les tromperies et tout ça et je peux comprendre Bastos aussi parce qu'il s'était vraiment fait lyncher avec Belle quand c'était actuel et aujourd'hui, Carla, finalement, elle change un petit peu de version et elle rejoint celle de Bastos donc ce n'est pas forcément cool pour lui. Polska sur TPMP, c'est vraiment l'étoile montante du moment. En tant que chroniqueuse, elle fait fureur, elle a été invitée plusieurs fois. Rappelez-vous, elle a un petit peu mis mal à l'aise Magali Berda par rapport au placement de produits. Magali était là pour parler des procès qui sont en cours pour le cyberharcèlement. Polska en a profité pour dire qu'effectivement, se faire harceler, mais qu'elle peut comprendre la colère de certains consommateurs qui auraient été arnaqués. Elle a notamment cité comme exemple sa petite sœur qui se serait faite avoir par Maëva Guénam. Magali Berda, face à ça, elle était un petit peu déséquilibrée et elle a répondu en disant qu'il n'y avait aucune condamnation par rapport à cette histoire de placement de produits pour Shona Evans et que tout le procès était médiatique. Polska est resté sur ses positions et elle a dit que s'il y a des gens à rembourser, il faut les rembourser. C'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir mais Cyril Hanouna a mis fin à ce débat en lançant la pub. Et le truc qui est assez étonnant c'est que ce débat il a aussi disparu des replays et c'est pas tout. Il y a aussi apparemment selon ce que vous m'avez dit les replays de Polska et Carla Moreau qui ont disparu les replays de Polska avec Sarah que je vais vous expliquer dans un instant qui ont disparu donc une question se pose pourquoi est-ce qu'on invite Polska si c'est pour lui couper la parole en replay ? La réponse selon moi est simple augmenter les audiences télé. Les gens savent que TPMP est en baisse d'audience donc Polska fait parler les gens vont regarder la télé pour la voir je pense en direct et pendant les replays ça sera cut peut-être aussi parce que ses discours dérangent c'est ma théorie. Surtout que petit point important je trouve c'est que Polska beaucoup de gens ont des préjugés sur elle notamment avec son passé sur OnlyFans et Meme donc dès lors où elle prend la parole et qu'on braque les caméras sur elle beaucoup doivent se dire qu'est-ce qu'elle va dire encore celle-là et à chaque fois ses discours ils sont plutôt intelligents et intéressants donc je pense que grâce à ça elle va aussi pas mal se faire écouter. Dernièrement elle critique l'avocate Sarah Salman le 8 décembre à cause d'une polémique qu'elle avait créée en affirmant qu'elle refusait de payer l'addition des rendez-vous considérant que c'était le rôle des hommes de le faire. Polska a réagi à ça elle a dit ça y est princesse princesse t'as 30 ans t'es pas une princesse t'es une micheto encore une fois réaction très puissante de la part de Polska mais ça a fait réagir tout le monde a parlé que de ça ça tourne encore aujourd'hui et je pense sincèrement que Polska est en train de s'ouvrir et de s'offrir une grande carrière en tant que chroniqueuse télé j'espère juste qu'elle se fera pas compromettre par l'équipe de TPMP ce n'est qu'une théorie appelez-moi complotiste mais c'est vrai que perso moi je vois Polska grandir plus les émissions avancent et plus je vois ses prises de parole grandir également il y a beaucoup de personnes autour de moi dans le milieu pro je parle qui trouvent qu'elle a vraiment quelque chose de super de super captivant et qu'elle a toujours des prises de parole qui font réfléchir et qui font débattre et c'est ce qu'on cherche quand on fait de la chronique Anaïs Camizuli a récemment fait parler d'elle suite à une agression que je vous ai expliqué dans les émissions mais ce n'est pas tout elle a aussi participé à Secret Story c'est là-bas où elle s'est fait connaître côté vie privée elle est mère mère célibataire étant donné que le père de la petite n'est plus dans leur quotidien c'est à dire qu'elle ne vit plus avec lui elles ne sont plus ensemble et dernièrement il y a pas mal de rumeurs qui disent que Anaïs se rapprocherait d'un homme Raphaël Pépin ça va les motos je suis déjà à mon troisième tournage en effet c'est une rumeur qui a vu le jour Anaïs et Raphaël sont très souvent en live sur TikTok et beaucoup de gens se disent que peut-être le redeal pourrait revenir au grand jour je rappelle qu'ils ont été ensemble dans les anges saison 7 relation qui n'a pas duré longtemps il s'était vu que deux fois en un mois de relation et Anaïs Camizuli avait dit que le quotidien de Raphaël Pépin n'était pas quelque chose qui lui convenait pour une relation de couple mais ils sont quand même restés très bons amis ils ont toujours été très bons amis et aujourd'hui ils font pas mal de live TikTok ensemble et donc les communautés se demandent s'il n'y a pas possibilité de remettre le couvert pour de bon je vous laisse écouter on formerait un très beau couple je crois qu'on va finir ensemble Raphaël ouais c'est sûr regarde avec une j'ai un herpès sur la lèvre ça t'attire ou pas ? moi grave t'as l'oeil balafré moi j'ai l'herpès sur la lèvre on est bien ensemble c'est la vérité bon Raphaël nous sommes amis les gars calmez-vous à chaque fois si tu l'as avec un garçon moi et puis même quoi qu'il dise vous allez bien non moi non pas du tout que toi ouais moi il me le pointe toute c'est normal t'es un bâtard alors par contre sur la tête de ma mère écoute bien ce que je vais dire je l'ai été je l'ai été je me considère vraiment un mec bien aujourd'hui à l'heure actuelle je me considère vraiment bien ça va on peut plus tout acquiner Raphaël tu es devenu susceptible ouais je suis susceptible je suis susceptible je réagis à ça en disant pour la troisième fois que je pense sincèrement que c'est dommage de voir juste deux amis et de tout de suite se dire peut-être qu'ils vont se remettre ensemble faut qu'ils se remettent ensemble faut qu'ils se mettent ensemble je trouve ça dommage l'amitié homme-femme existe et pour le coup je les trouve très bien en tant qu'amis et j'espère sincèrement qu'ils n'auront plus à avoir cette rumeur sur le dos dans les semaines à venir je rappelle aussi que Raphaël Pépin a été souvent accusé de violence de mauvais comportement envers les femmes et d'infidélité envers Tiffany donc peut-être aussi que ça peut refroidir un ice trois fois que je dis cette actualité trois fois qu'elle me fait rire Nabila au ski je vous raconte j'ai même pas besoin de mon iPad je vous jure je la connais par coeur Nabila est une ancienne candidate emblématique de télé-réalité allô quoi t'as pas de shampoing je pense que vous avez la ref elle s'est éloignée de ce milieu elle a créé son empire avec Nabila Beauty mais aussi l'influence et aujourd'hui elle fait beaucoup parler d'elle notamment business il n'y a pas longtemps en 2016 elle a été condamnée suite à des coups de couteau faits sur son mari et dernièrement je vous avais expliqué que cette histoire était revenue et remise en avant parce qu'elle avait posté un contenu avec un couteau ça avait fait réagir au moment où je vous parle ils sont partis en vacances en famille en Suisse vacances d'ailleurs qui ont très mal commencé étant donné que Nabila a dit être en cellule de crise parce que leurs bagages ont été perdus apparemment ils n'auraient même pas quitté Dubaï mais bon ils s'en remettent et ils décident d'aller au ski et c'est là que ça fait rire regardez la vidéo comme vous l'avez vu Nabila tombe et les internautes sont très durs avec elle ils disent que si elle ne sait pas ce qui est elle ne le fait pas qu'elle n'a pas à se montrer comme ça et beaucoup de critiques du genre perso moi je suis pas vraiment d'accord je trouve que Nabila pour le coup elle est détachée de son image de femme influente elle est vraiment dans son image de personne qui essaye de faire du ski elle est dans son image détachée je trouve qu'elle ne se prend pas la tête elle fait rire et moi perso j'adore ce genre de contenu de la part de grands influenceurs et de grandes influenceuses parce que ça montre qu'ils sont comme tout le monde et en plus la vidéo a été faite par son mari Thomas et Nabila dit elle-même qu'il va continuer à la filmer mais surtout elle a pris la parole par rapport aux critiques elle a dit je cite les gars je fais mon maximum je vous jure j'ai l'impression que j'oublie d'année en année je crois en moi et mes capacités de skieuse je vais y arriver perso moi c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire et rire de voir quelqu'un qui se prend pas au sérieux dans ses temps ça fait du bien en plus ça fait rire et j'ai trouvé que les internautes étaient vraiment très durs mais peut-être que ces internautes sont de base des haters de Nabila et que donc bah juste ils ont vu un truc et ils s'attaquent à elle sur ce truc en question mais je trouve ça dommage enfin franchement c'est ultra good vibes on a quelqu'un qui se prend pas la tête on demande du spontané du naturel au créateur de contenu Amandine Pellissard a annoncé un déménagement en Espagne elle a fait une grande devinette sur son compte Instagram elle a expliqué qu'il partait en Espagne que c'était parce que notamment elle avait déjà vécu là-bas quand elle était plus jeune elle espère que ses enfants pourront apprendre la langue elle a également dit que les enfants iront dans une école française pour ne pas trop qu'ils soient dépaysés mais on a eu beaucoup de rumeurs par rapport à ça je vous raconte avant ça rappelez-vous au mois d'août elle accueille son 9ème enfant la petite Maena qui malheureusement a dû passer des semaines à l'hôpital finalement le couple a pu rentrer chez eux je rappelle qu'ils venaient de déménager d'ailleurs et suite à ça on a eu un petit peu on va dire on a eu une sorte de petite pause on va dire elle partageait juste simplement son contenu ils tiennent toujours leur plateforme de charme et j'ai envie de lier tout ça ensemble rappelez-vous au mois de septembre je vous annonçais que Léo son fils avait du mal à trouver une école et en fait là on a appris qu'il ne veut plus passer le bac parce qu'il souhaiterait faire une formation pardon en informatique d'ailleurs par rapport à ça moi perso je ne suis pas prof je ne suis pas parent ok mais je pense quand même que c'est mieux de privilégier pour son enfant le fait qu'il ne fasse pas d'études si il a une sorte de parcours déjà tracé vers une voie professionnelle dans laquelle on peut l'aider c'est-à-dire là par exemple Léo voudrait faire une formation informatique je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait déjà une envie sur laquelle on peut creuser et l'emmener vers un métier qu'il pourra garder très longtemps plutôt que de forcer un enfant à faire des études qu'il n'a pas forcément envie de faire pour lui donner peut-être un métier et s'il en a un qui ne lui plaît pas donc voilà je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de ses enfants quand cette période-là arrive c'est mon avis encore une fois je ne suis pas prof et pas parent mais il y a eu d'autres rumeurs il y a des gens qui pensent qu'il en fait ne veut plus aller à l'école parce qu'il serait embêté par rapport au métier de ses parents qui sont donc acteurs on avait déjà eu pas mal de choses par rapport à ça on avait entendu Léo lui-même qui disait que ça ne le dérangeait pas qu'il n'avait jamais eu de critique par rapport à ça à l'école pourtant la rumeur est là la rumeur dit qu'en plus il se montre moins sur les réseaux sociaux de ses parents peut-être qu'aujourd'hui il est embêté ou qu'il l'a été et que ça expliquerait pourquoi est-ce que la famille déménage aussi en Espagne surtout que je trouve que c'est un déménagement ultra soudain ils viennent justement de déménager je ne sais pas trop ce sont les rumeurs du moment si c'est le cas j'espère que Léo ne se fait pas trop embêter et j'espère surtout qu'il en a vraiment parlé à sa famille si c'est arrivé parce que sa famille pourra aider mais si c'est le cas c'est un peu ce qu'on prévoyait avec toute cette exposition autour de la famille Pellissard les enfants qui sont dans des lieux publics et qui vont grandir en étant dans des lieux publics etc seront je pense embêtés mais vous allez voir on revient sur OnlyFans et Mime dans les gros dossiers alors ça les gars vous vouliez qu'on en parle on en parle on le sait Poupette Kenza elle avait pris une pause dernièrement sur les réseaux sociaux elle avait dit qu'elle avait quitté les réseaux il y a plusieurs semaines elle disait j'ai besoin de me déconnecter un peu je ne sais pas si vous me reverrez un jour finalement on avait eu des rumeurs assez sombres qui disaient qu'elle pourrait mettre fin à ses jours finalement ça n'a pas été le cas vous m'avez envoyé des vidéos d'elle où elle partageait des moments en famille elle décidait de s'éloigner des écrans pour profiter de sa famille surtout qu'elle venait de se remettre avec son mari Alan elle a pris cette pause suite aux accusations de Aquababe qui disent qu'elle aurait commandité une agression armée chez lui je vous ai fait un dossier sur tout ça je vous ai tout raconté le contexte le pourquoi du comment n'hésitez pas à aller le voir parce que je pense que ça peut être intéressant pour mieux comprendre Poupette avait donc décidé de faire une pause mais à la surprise générale elle est revenue le mercredi 13 décembre elle revient sur les réseaux mais pas sur Insta pas sur TikTok pas sur Snapchat elle revient sur Youtube elle a une chaîne Youtube et elle a décidé de la reprendre elle poste une vidéo qui s'appelle Nouveau Départ et elle explique vouloir changer vouloir proposer de nouveaux contenus à sa communauté je cite après une longue pause qui m'était nécessaire je suis de retour à mes poupettes je veux que vous sachiez que vous n'avez jamais été oubliés c'est grâce à vous que je trouve la force de revenir c'est notre nouvelle aventure rendez-vous sur Youtube désormais on comprend donc que Poupette Kenza décide de devenir Youtubeuse j'ai deux choses à dire par rapport à ça je vais d'abord vous dire un petit peu ma réaction de chroniqueur donc de mec qui analyse tout ça ok je vais être assez simple je pense qu'elle va sur Youtube pour refaire son image déjà premièrement parce que les communautés Youtube s'attachent vraiment beaucoup à toi et si elle a vraiment décidé de changer elle pourra le montrer via son contenu Youtube mais surtout la monétisation moi je pense qu'elle pense aux sponsors qu'elle pense à la monétisation Youtube qui pourrait devenir de plus en plus intéressante et avantageuse pour tous ces candidats qui vivaient uniquement enfin candidats et influenceurs qui vivaient uniquement deux placements de produits étant donné que cette industrie est en train de baisser je sais pas si on me suit donc ça c'est ma casquette chroniqueur qui pense ça vous me direz votre avis par rapport à ça et ma casquette humain Rudy la personne pense que c'est une bonne chose parce que effectivement Youtube va l'aider à s'évoluer enfin à évoluer pardon en tant que personne mais aussi en tant que pro c'est à dire que dans le pro elle va effectivement changer son contenu si elle suit les conseils de sa communauté et si elle suit vraiment ce chemin qu'elle a envie de suivre moi personnellement je sais que j'ai beaucoup évolué grâce à vous que ça soit perso ou pro et je le souhaite également à Poupette Kenza peut-être qu'encore une fois je suis trop naïf en tout cas les gens disent trop contente qu'elle soit revenue sous un autre format ça peut que l'aider à évoluer enfin un contenu de qualité hâte de découvrir Kenza quelle évolution même ta voix a changé on est si fiers de toi je vous laisse avec un petit magnéto et vous me direz ce que vous en pensez bon mes Poupettes vous ne pensiez quand même pas que je vous avais oublié on a partagé tellement de moments vous m'avez vu grandir vous m'avez vu me marier vous m'avez vu devenir maman on a partagé énormément de choses je suis revenue et totalement différente je suis revenue changer je suis revenue grandir j'ai pris conscience de beaucoup de choses beaucoup de choses qui ont impacté ma vie personnelle ma vie de famille il a fallu que je prenne du recul pendant un mois c'est la première fois je crois que je vous laisse autant de temps vous voyez cette scène là c'est exactement ce qui s'est passé avec vous et mieux vaut tard que jamais un mois après que j'ai un petit peu déserté les réseaux sociaux vous vous retrouvez maintenant sur un format qui est totalement différent en fait comme vous le savez moi de base j'étais snapchatteuse donc vous m'avez connue via Snapchat au début j'étais passionnée et puis il m'est arrivé plein de péripéties j'ai essayé de prendre un peu du recul finalement là il y a quelques temps il y a eu des événements je pense que vous avez suivis qui ont fait que voilà mon compte a été désactivé à ce moment là j'avais deux choix soit je me disais ça y est j'étais snapchatteuse donc je me limite à ça et fin d'histoire ou soit je me dis il est temps de prendre un tournant il est temps de quitter Snapchat de redevenir la Kenza que vous avez connue dans les tout débuts celle qui était vraiment passionnée par son métier le réseau social sur lequel j'évoluais n'est plus adapté à la situation je termine une fois de plus ce cœur actuel avec Adixia Simon et Cassandra dernièrement je vous ai fait une immense enquête sur ce sujet d'ailleurs merci pour tous les retours que vous m'avez fait notamment par rapport à la prévention que j'ai pu mettre à l'intérieur ça a été un sujet très dur à traiter notamment parce que j'ai été en contact avec les trois personnes c'est à dire que j'ai déjà un avis par rapport à ces trois personnes j'ai aussi une affinité plus ou moins élevée par rapport à ces trois personnes et c'était extrêmement difficile de rester très objectif sur ce sujet en vue du sujet ayant connaissance de certaines choses du coup j'étais là en mode ça va être super dur mais j'ai réussi l'exercice et vous l'avez remarqué et je trouve que c'est super gratifiant puisque d'habitude on n'est pas forcément là en train de remarquer quand une personne fait vraiment attention à ce qu'elle dit quand la personne choisit ses mots etc et vous l'avez remarqué donc merci pour ça ça montre que je fais bien mon travail et tous les messages que vous m'avez envoyés sont hyper motivants par rapport aux enquêtes mais bon c'est vrai qu'il y a quand même un conflit Adixia a accusé Simon de menace de vol elle a dit qu'elle allait engager des procédures judiciaires à son encontre et qu'elle veut récupérer ce qui lui a été volé elle parle aussi de relations toxiques et vous allez voir que tout ça ça a l'air d'être oublié mais d'abord écoutez Adixia donc j'ai vraiment été hyper là pour lui et en fait Adixia m'a fait un message à ce moment là où elle me dit je suis obligée de te bloquer pour pas qu'en gros il puisse continuer à m'appeler etc et qui me dit demain la vérité va éclater au grand jour tu vas je te bloque etc mais j'ai ton mail tu vas recevoir un dossier complet tu verras qui il est vraiment et tu comprendras ce que j'ai vécu puisque je sais que tu commences à vivre à peu près la même chose et tu as besoin de certaines preuves aussi à ton égard suite aux premières prises de parole nous avons eu Cassandra qui a fait une très longue story et à l'intérieur elle parle aussi de certaines choses je vous fais un condensé que je vous laisse écouter et me dire évidemment pourquoi Dixia t'es pas partie pourquoi t'es restée dans cette relation mais en fait je peux même pas vous répondre à cette question j'étais sous son emprise voilà j'étais sous son emprise c'était la relation vraiment toxique et j'ai eu plein de facteurs qui m'a laissé dans cette relation je suis quand même restée bienveillante avec toutes les crasses qu'il m'a fait et j'ai été conne tout simplement c'est pour ça qu'aujourd'hui comme je vous répète je vis un bonheur absolu et que je me dis que tout ce que j'ai vécu avant mais franchement j'ai vraiment grave perdu mon temps je sais pas pourquoi qui ne valait absolument rien surtout que j'étais la serpillère de Simon clairement et suite à la story de Cassandra Addixia et Simon ont pris la parole sur leurs réseaux sociaux Addixia a pris la parole en disant qu'elle n'avait pas déposé plainte contre lui qu'aucun de deux ressortira grandi d'exposer tout ça médiatiquement et qu'il faut régler ça en privé Simon lui a dit qu'il n'était pas du tout dans une optique de vengeance qu'il avait vu qui étaient ses vrais amis et Addixia sur en chérie en disant l'histoire est terminée je ne vais plus en parler beaucoup de personnes pensaient que cette guerre allait durer très longtemps mais finalement non donc peut-être il y a eu un coup de pression peut-être je ne sais pas ce qu'il y aurait pu avoir peut-être qu'ils ont discuté en privé mais Addixia a pris la parole chez Samzira je vous laisse écouter oui c'est surtout que ça a été une erreur de ma part d'avoir parlé de cette histoire parce qu'évidemment je n'ai pas pris de recul et j'ai agi sous la colère voilà et je pense que j'avais besoin aussi de me libérer d'un poids que j'avais depuis longtemps et que voilà enfin bref je regrette tout ce que j'ai fait tu regrettes les pages que tu as faites ? ouais je regrette parce que je ne suis pas femme en disant je ne fais pas de scandale sur les réseaux je n'ai pas cette image-là et je pense que j'avais envie d'une vengeance parce qu'il y a des gens qui pensent que j'ai fait ça pour le buzz pour l'argent ou pour casser le couple de Cassandra alors que je répète aujourd'hui je suis heureuse avec mon chéri et si j'ai fait ça c'était uniquement par vengeance ben j'ai souffert de cette relation parce qu'on va dire qu'en deux ans de relation avec Simon Casteldy il y a eu du positif comme du négatif mais plus de négatif évidemment j'ai souffert de cette relation l'excuse que j'ai à donner c'est qu'il était trop jeune et puis ben voilà de toute façon j'étais consciente de son âge et que voilà il était jeune et c'est tout ce que je peux dire mais après c'est vrai qu'il y a des comportements que je n'ai pas acceptés je rappelle que tout ceci démarre quand même du podcast de Aquababe encore une fois on remet à César ce qui lui appartient des révélations que Cassandra a fait dedans elle a été enregistrée à son insu il faut quand même le préciser et ben tout ça est parti de là mais aujourd'hui c'est vrai qu'on n'en entend plus parler et j'ai eu des nouvelles un petit peu ici et là Addixia va bien Cassandra se remet bien également et Simon Castaldi aussi donc je pense que c'est une histoire qui est en train d'être réglée en privé je l'espère et peut-être qu'on n'en entendra plus parler médiatiquement parlant vous me direz ce que vous en pensez quelque chose que j'ai oublié de dire c'est que Simon Castaldi a aussi fait plusieurs réactions il en a fait une en live twitch où il revient sur toute l'histoire mais surtout il a dit qu'il s'est fait tatouiller le prénom de Cassandra sur son dos je vous laisse regarder les deux magnétos d'une durée de une minute totale croyez-moi ça vaut le coup ça c'est du pur chaud pour moi c'était la femme de ma vie frère voilà je te connais par coeur les gars moi je suis sûr qu'il finit ouais les gars je vous le dis je vous remettre avec Adi vous n'allez rien comprendre quand elle aura fini avec son dos de Simon ils vont se remettre ensemble ça va être du pur chaud non 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 Adi c'est Adi c'est plus possible mais après frérot c'est deux ans de relation Ilan Adi c'est deux ans de relation Cassandra c'est trois mois je sais tu l'aimes encore ta courbe et elle aussi elle t'aime encore c'est ça le pire non mais non t'es faux quoi moi pour moi tu peux pas aimer quelqu'un et vouloir le détruire mais non mais dis pas ça conclusion Adi a reçu un gros coup de pression et du coup elle a décidé de se rétracter Ilan par contre c'est pas drôle c'est chiant il n'y a pas eu de pression moi je n'ai pas parlé à Dixia elle a décidé de publier ça tu m'enfonces un peu c'est un peu chiant ce que tu fais en vrai tu sais ce qui est bien avec ce qui se passe tout ça c'est que je vois qui sont mes amis et ça c'est le meilleur tri que j'aurais pu avoir pour cette fin d'année c'est mon plus beau cadeau c'est pouvoir faire le tri de mes amis ceux qui sont pas mes amis ou que je pense être mes amis c'est le meilleur cadeau que j'aurais pu avoir c'est ça comme ça je commence 2024 bien sur les chapeaux de roue sur qui je soutiens et qui sont mes amis voilà tout le monde pour la troisième prise du coeur de l'actu j'espère qu'il vous a plu franchement je les connais par coeur les actus je sais exactement le déroulé de l'émission à la lettre de ce qui va se passer dans la suite mais c'est pas grave au moins vous avez une émission complète je voulais pas vous laisser là sans rien mais bon vu que le tournage dure 6h aujourd'hui si jamais vous voulez me soutenir c'est le moment de m'aider à atteindre mon cadeau de Noël de 50 000 abonnés si tu fais partie des 50% non abonnés c'est maintenant qu'il faut cliquer sur le bouton rouge si tu veux m'aider si t'es déjà abonné n'hésite pas à partager l'émission sur tous les réseaux sociaux il n'y a que comme ça qu'on pourra aider à la faire grandir j'ai plus vraiment la force de me faire de la pub on passe au gros dossier premier gros dossier cette semaine Rime et Vincent je vous raconte comme chaque semaine un petit point sur eux on se pose des questions est-ce que Rime est toujours dans sa quête de spiritualité est-ce qu'elle est toujours en relation avec Anna je vous apporte des réponses en effet depuis leur rupture Rime a pris un chemin beaucoup plus spirituel elle change physiquement elle change sur ses contenus elle change dans les prises de parole et on avait eu des rumeurs qui disaient qu'elle était rentrée dans une secte je vous l'ai dit moi je n'y crois pas mais c'était quand même des rumeurs qui étaient là on n'en a pas reparlé depuis donc je pense qu'il n'y a rien à dire de plus la semaine dernière je vous parlais d'elle parce que je vous disais que justement le fait qu'elle change son contenu sur les réseaux s'est beaucoup critiqué Rime s'était comparé à Monica Bellucci et les gens lui étaient tombés dessus je vous expliquais ça la semaine dernière mais les critiques des internautes elles vont plus loin rappelez-vous à quoi Babe avait sorti dans son podcast une information qui est au stade de rumeurs qui dit que Rime aurait une relation avec une femme Anna qui était une nounou de la Villa des Coeurs Brisés c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant mais on n'a pas eu plus d'informations dessus et depuis il y a beaucoup d'utilisateurs TikTok qui font des collages des montages etc en essayant d'avoir des réponses en essayant de savoir si Rime et Anna sont toujours ensemble je pense que si elle ne prend pas la parole sur ça c'est qu'elle n'a pas envie de le faire vous me direz ce que vous en pensez du côté de Vincent Kéjot il a fait une interview avec Gossip Room il est revenu sur sa rupture il dit que c'est un échec pour lui qu'il voyait Rime comme la femme de sa vie et surtout qu'en fait ils avaient perdu ce jeu de séduction qu'ils avaient et que Vincent a besoin d'être séduit pour continuer une relation je vous laisse regarder je pensais que Rime c'était la femme de ma vie bien sûr j'ai fait deux enfants et je l'ai épousé comment ne pas penser que c'est la femme de ma vie bien évidemment bien sûr un divorce c'est un échec maintenant qui n'a pas d'échec dans sa vie moi je ne suis pas du genre à me consoler en me disant ouais tout le monde divorce et tout donc c'est pas mon truc je me dis juste que la vie fait que malheureusement des fois j'ai même pas envie de me dire que je me suis trompé je me dis juste que bon ça n'a pas fonctionné c'est juste comme ça qu'il faut le voir est-ce que c'est quelque chose qu'on voulait non je pense pas en tout cas là pour ma part moi c'est pas quelque chose que je voulais mais c'est quelque chose qu'on a dû qu'on a dû faire tout simplement pour trouver son bonheur personnellement c'est une décision unanime il y a eu plusieurs phases forcément il y a eu un moment c'était plus elle il y a eu un moment c'était plus moi il y a eu un moment c'était les deux on voulait pas on voulait et au bout d'un moment on s'est bien rendu compte que c'est pas qu'on le voulait c'est qu'il le fallait arriver à un moment donné quand on est plus heureux à deux vaut mieux être heureux séparément surtout quand il y a des enfants au milieu je pense que l'atmosphère pouvait devenir un petit peu un peu mauvaise donc c'est mieux c'est mieux d'être séparé d'être heureux et que tout le monde vive dans le bonheur et la joie et de passer forcément par des moments par contre assez difficiles si on a déménagé à Bali pour donner un second souffle à notre couple oui oui très clairement en partant là-bas on s'est dit qu'on recommençait un petit peu à zéro ou en tout cas on repartait sur d'autres bases et avec une autre façon de faire maintenant ça n'a pas fonctionné c'est que ça ne devait pas fonctionner malheureusement mais au-delà de ça on a quand même trouvé notre équilibre et notre bonheur à Bali je me suis beaucoup oublié c'est vrai que moi j'ai vécu une dépression il y a un an de ça à peu près et j'étais dans une dépression sans même le savoir donc j'ai pris énormément de poids je me dégoûtais un petit peu on va dire ça comme ça je ne faisais plus rien pour moi ni même pour ma vie active à moi c'est vrai que j'étais un papa très engagé je me suis concentré que sur si vous allez voir l'interview au complet vous allez aussi entendre qu'il a dit que la télé l'avait un peu mis à mal que ça lui a fait prendre du poids et qu'aujourd'hui il se reprend beaucoup pas en main moi je vous l'ai dit j'adore le parcours que Vincent est en train de prendre j'adore ce qu'il partage j'adore la personne qu'il est en train de devenir peut-être mon futur crèche pourquoi pas mais surtout je voulais aussi appuyer que dans son cas je suis d'accord si pour lui Ra Rime pardon était la femme de sa vie et que bah vraiment cette rupture il la vit mal et que c'est un échec c'est possible je vous dis juste que moi pour moi en général une rupture n'est pas forcément un échec il y a des ruptures réussies des divorces réussis ici c'est pas du tout le cas mais tout le monde ne sera pas en rupture comme Rime et Vincent tout comme tout le monde pourrait aussi être en rupture comme Laura et Nico c'est à dire aujourd'hui s'entendent très bien le rupture s'est très bien passé je pense que ça dépend pour chacun mais je voulais quand même le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent vraiment au pied de la lettre ce que je dis et quand je dis que pour moi une rupture n'est pas un échec c'est pas une généralité non plus c'est vraiment au cas par cas suivant les relations alors 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 on fait la suite des enquêtes Mila, Maeva et Magali il y a des points que j'ai pas évoqués dedans donc on fait un débrief exclusivement pour MTT premièrement on a eu Boubac a réagi mais avancer un peu de contexte tout commence il y a quelques semaines Maeva Genham annonce la fin de sa collaboration chez Shona Evans agence de Magali Berda et donc elle annonce ne plus faire des placements de produits dedans Maeva se dit être sensible à la cause palestinienne et elle n'aurait pas supporté que Magali Berda soit solidaire envers Israël elle a donc décidé de mettre fin à leurs contrats ensemble et c'est quelque chose qui avait fait beaucoup parler de mon côté j'avais aussi entendu dire que toutes les histoires de dettes et tout ça qui sont mises en lumière aujourd'hui auraient aussi poussé Maeva Genham à partir et plus récemment dans une vidéo Maeva est très violente envers Magali Berda regardez quoi ? oh je suis en Israël en train de soutenir ses meurtriers qui étaient palestiniens tous les jours à moins c'est croire que elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait en Palestine et là la grande dame elle va soutenir ses meurtriers eh tu vas me rendre mes sous au centime près t'as vu j'ai été gentil avec toi je lui envoyais des messages je lui t'as vu la tête de ma mère tu vas me rendre mes sous j'étais gentil avec elle je lui dis prends ton temps quand tu les auras tu me rendras mon argent tu vas me le rendre tout de suite tout de suite et qu'elle me ramène ses armées d'avocats là comme elle a fait à Booba et je suis au courant de dossier je vais l'éteindre je vais lui mettre sous fin de carrière ce qu'il lui a fait Booba ça va être petit à côté de ce que je vais lui faire moi d'accord ? qu'elle ramène ses avocats elle va comprendre en parallèle le combat de Booba il y a quelques mois il attaquait les influx voleurs etc et bien donc il a réagi à cette guerre entre Magali et Maéva et il a dit il y a des tensions dans la villa laissant comprendre qu'il va être aux premières loges d'ailleurs sous les commentaires de la publication de Booba on peut lire faut sortir les pop-corns ça va chauffer c'est quoi ce délire et on comprend que Maéva elle est très en colère contre Magali Berda notamment par rapport au voyage que Magali a fait en Israël mais aussi par rapport à l'argent qu'elle lui doit et c'est notamment ça qu'elle lui demande dans ses stories je vais réagir par rapport à ça je vais être assez clair parce que surtout ça fait trois fois que je l'explique mais du coup vous l'entendez qu'une fois je trouve qu'il y a de l'hypocrisie quand même et c'est pas pour défendre Magali Berda ou Sean Evans parce que s'il y a des dettes il faut qu'elles soient remboursées par contre je trouve que c'est hypocrite de réclamer de l'argent qui normalement vu tout ce qu'on a entendu par rapport au placement est de l'argent sale c'est de l'argent qui aurait été volé par des placements frauduleux c'est de l'argent peut-être qui vous appartient vous abonnez consommateur qui parfois succombe au placement de produits s'il y a eu placement de produits frauduleux dans les sommes qui sont dues cet argent n'est pas non plus tout lisse et donc l'image qui ressort pas mal sur X c'est qu'on a une voleuse Maëva Guénam qui réclame de l'argent à une voleuse Magali Berda c'est une théorie et quelque chose une information enfin je sais pas comment dire c'est une remarque qui est assez dure mais en vrai je suis d'accord avec cette remarque vous me direz ce que vous en pensez ce n'est pas tout je vous l'ai dit en parallèle on a eu Mila Jasmine qui a également dit que son compte Instagram allait sauter et qu'elle pensait que c'était Magali Berda qui était derrière tout ça je vous ai tout raconté dans mon update de cette histoire mais dernièrement on a aussi Maëva Guénam qui a dit qu'elle a mis des informations sous-cellées etc dans un coffre-fort et elle a expliqué dans son confessionnal c'est à dire sa salle de bain qu'elle compte faire une énorme vidéo YouTube avec preuve pour dire tout ce qu'elle sait et dénoncer tout ce qu'elle a à dénoncer et en fait elle dit que Magali Berda serait en train d'essayer de porter plainte contre elle pour qu'elle se taise écoutez elle a porté plainte contre moi et contre ma mère moi je dénonce juste ce qu'elle a fait pour que je me taise elle porte plainte et elle pense qu'en faisant ça je vais me taire elle pense qu'en faisant ça ma vidéo YouTube où je vais balancer tout avec l'épreuve ne va pas sortir elle pense que ça va me faire peur pas du tout pas du tout tu empires juste les choses ma chérie dans l'histoire c'est pas toi la victime dans l'histoire tu fais croire que tu es une victime alors que personne ne te croit et c'est nous les victimes c'est nous que tu as arnaqué c'est nous que tu as volé nous on ne t'a pas volé nous non nous on se dénonce juste qui tu es et en fait elle elle ne veut pas qu'on dénonce elle ne veut pas que les gens sachent donc qu'est-ce qu'elle fait elle joue avec la justice elle porte plainte contre tout le monde elle a porté plainte contre la terre entière elle a fait des procès contre la terre entière sinon elle fait elle fait sauter les réseaux des gens et elle a porté plainte parce qu'elle pense que je vais avoir peur et que je en fait pour pas que je fasse ma vidéo mais ma vidéo je vais la faire voilà il faudra me tuer pour pas qu'elle sorte ça te va comme ça et mon argent tu vas me le rendre et elle fait quoi en fait elle fait ça tu peux aller porter plainte jusqu'à demain matin je ne m'arrêterai pas ni de te dénoncer pour tous les vols et les arnaques que tu as fait ni pour me fermer ma bouche pour défendre la Palestine tu l'entends tu me connais tu sais comment je suis tu sais que je suis une Algérienne tu le sais tu sais que je suis une Marseillaise tu le sais je suis en train de monter un collectif avec mon avocat où on va porter plainte avec toutes les personnes qu'elle a arnaquées donc là pour le moment il y a beaucoup d'influenceurs de gros influenceurs comme de plein d'influenceurs qu'elle a volé mes bébés il y a aussi des marques mes bébés elle a arnaqué des marques avec lesquelles elle travaillait donc là on est en train de monter un collectif et tu vas voir que tu vas me payer ma chérie tu sais on fait pas du mal sans impunité tu sais dans la vie ma chérie il faut avoir peur du tout puissant et c'est le bon dieu qui est tout puissant c'est pas toi et tes amis avant dernière chose on a aussi eu toute cette histoire avec Shona Berda qui a critiqué Salia et Maéva en story ça allait un petit peu loin Magali Berda a porté plainte par rapport à ça je vous ai tout raconté dans mon update allez voir la vidéo elle date de mercredi mais Magali Berda a porté plainte ça je l'ai pas dit parce que ça s'est passé le lendemain sur la chaîne I24 News elle a révélé qu'elle voulait engager des poursuites judiciaires contre Maéva et sa mère regardez oui je vais faire de nouvelles procédures qui vont être faites aujourd'hui parce que là ça va beaucoup trop loin hier soir on s'est attaqué à ma fille qui est mineure en disant qu'elle était en couple avec un soldat ce qui est faux pour la mettre en danger enfin voyez ce que je veux dire et je vous passe les messages obscènes qu'on a fait sur elle donc il y a des limites à ne pas franchir et j'estime que c'est pas en ne faisant rien qu'on fera avancer les choses je pense qu'aujourd'hui la justice française se saisit de ces sujets qui sont graves et enfin Maéva Gennam parle de Stéphane le mari de Magali elle dit il a maigri miskine il a perdu au moins 20 kilos c'est devenu un squelette elle le manipule si vous saviez Stéphane il me fait de la peine parce qu'il est marié à une femme comme elle il va payer tous les pots cassés ce que Maéva fait comprendre c'est que Stéphane va devenir l'ombre de Magali et que malheureusement si Magali est condamnée si Magali a un truc négatif ou quoi Stéphane prendra aussi alors que d'après ce que Maéva a dit Stéphane semble être une personne bien qui malheureusement est entourée de peut-être mauvaises personnes l'argent l'argent elle compte pas le rendre qu'est-ce qu'elle va faire elle va mettre sa société en liquidation et après ça sera de son droit de pas de ça sera légal de pas rembourser si elle si elle ferme la société ça sera son droit donc ce sera légal donc elle pourra nous voler légalement et en fait elle nous a juste fait signer ce contrat pour faire genre qu'elle nous rassure mais non c'était juste pour ses intérêts à elle juste pour gagner du temps pour qu'on ferme notre bouche et voler information de dernière minute concernant Magali Berda j'ai vu de source quasiment sûre que Morgan Makeup aurait rejoint l'agence Shona Evans beaucoup de gens prennent Magali en dérision et disent qu'elle fait dans le social d'autres s'inquiètent pour Morgan Makeup et s'inquiètent aussi pour son avenir dans l'influence vous me direz ce que vous en pensez mais si elle a vraiment rejoint Shona Evans je ne sais pas ce que ça va donner elle a toujours été très pro et j'ai juste dit et ça Morgane elle ne le sait pas parce qu'on m'a dit de ne pas lui dire mais maintenant je vais lui dire on m'a juste dit que dimanche c'était la dernière date avec moi parce que comme elle travaille avec Magali Berda c'est Magali Berda et son agence qui vont s'occuper de ses bookings à partir de janvier et j'ai dit que moi ça m'arrangeait parce que je m'occupe de Frenchy Shore maintenant et du coup les 18 dates moi je les donne à comment elle s'appelle son agent je ne sais plus comment elle s'appelle le blond là son producteur et Magali et c'est eux deux qui vont gérer les bookings avec Morgane ce ne sera même plus moi et moi je n'ai pas d'histoire avec Morgane là c'est les trois dernières dates et après Morgane elle ne sera plus associée à moi elle sera associée à comment elle s'appelle son manager à sa maison de disques à sa maison de disques et je ne sais plus comment elle s'appelle Yann voilà Yann mon avis par rapport à toute cette guerre entre Magali et Maéva et bien je trouve ça triste honnêtement parce que mon pied ton pied ma main ta main on en est loin qu'on est sur deux femmes qui s'adoraient bon elles ont toujours été dans le même bateau par rapport au placement etc mais elles s'adoraient et aujourd'hui elles se détestent et je me dis waouh retournement de situation intense et d'un côté je trouve ça triste et je crois ne pas être le seul j'ai vu des commentaires dire que c'était assez triste de voir ces deux femmes se tirer dans les pattes alors qu'elles étaient bien contentes d'arnaquer tout le monde ensemble c'est un peu dur ce que je dis mais je pense que vous comprenez dernier gros dossier Jazz Korea a fait énormément parler cette semaine notamment lors d'une session question réponse Jazz prend la parole sur les plateformes de charme mime only fan et elle explique qu'elle n'aimerait pas et qu'elle ne veut pas que sa fille prenne ce chemin pour se faire de l'argent facile en fait elle a fait un gros message de prévention par rapport à ça en expliquant à sa communauté de ne pas succomber à cet argent facile et qu'il faut faire très attention avec ce genre de plateforme parce que ça peut aller très vite et qu'une fois que tu es affiché là-bas ben tu peux rester affiché toute ta vie parce qu'il suffit qu'une personne prenne une capture d'écran et c'est terminé bon elle est assez dure parce qu'elle dit pourquoi ne pas être fermière aussi elle dit qu'elle éclatera sa soeur sa fille ou peu importe qui veut aller sur ce genre de plateforme elle est catégorique elle est contre elle parle de prostitution moderne et moi je vous l'ai toujours dit si tu le fais en connaissance de cause que tu as conscience des dangers que tu es adulte et que c'est ce que tu veux faire et que tu ne le fais pas sous n'importe quelle contrainte tu peux le faire parce que ça existe c'est bien pour une raison par contre le faire sous la contrainte le faire parce qu'on le demande le faire pour les mauvaises raisons ça va avoir d'énormes conséquences psychologiques sur les personnes mais à côté on a aussi eu Chelsea sur TikTok et une vidéo qui a fait beaucoup parler on voit Chelsea en train d'imiter sa mère et faire un placement de produit alors attention c'est pas un vrai placement de produit elle imite simplement sa mère mais il y a beaucoup de choses qui sont ressorties de ça notamment le fait que Jazz lui montre donc que l'exemple de travailler c'est prendre son téléphone et dire qu'on aime un produit mais surtout elle met en avant un enfant qui fait un placement et on connait les risques on sait que c'est très dangereux de faire ça et ce n'est que le début parce que je pense que ce sont les prémices des vrais placements du Chelsea qui vont arriver d'ici un an ou deux peut-être même que c'était un test pour les marques ok ok je théorise trop mais quoi qu'il en soit c'est pas du tout un bon exemple on ne peut pas faire ça je ne suis pas le seul à le dire et même si j'étais le seul je le revendiquerai étant donné que pour moi c'est assez grave je vais vous laisser regarder le magnéto vient de Lily Lapestouille allez la suivre si jamais vous aimez bien le contenu télé-réalité elle floute les enfants je trouve ça important donc je la mets en avant juste pour ça parce que franchement ils ne sont pas nombreux à flouter les enfants et elles le méritent regardez bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose et on va faire ça et je vais tomber t'as vu ce truc ? aujourd'hui je vais bien ouvrir les gifs mais il est là les gifs t'as vu ? on va l'ouvrir ok on va voir c'est quoi on monte on a quelque chose comme ça tu connais c'est quoi ça ? pour mettre les gifs d'oreilles regarde c'est quoi ça ? tu connais tout le monde ? c'est quoi ? donc voilà il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un mauvais exemple qu'en plus ça va pousser Chelsea à vouloir faire de l'influence alors que peut-être elle a d'autres centres d'intérêt et que ok l'influence ça peut être un métier cool mais c'est peut-être pas le rêve de tout le monde et peut-être que Chelsea je sais pas veut faire coiffeuse sauf que cette porte ne sera pas ouverte parce que sa mère lui aura déjà fait signer des contrats je sais pas et en plus si c'est le cas et que l'argent ne reviendrait même pas à Chelsea donc là attention je parle pas du placement là c'est un faux mais si ça arrive et que l'argent ne revient pas à Chelsea on sera sûr de l'exploitation je sais que ça peut paraître gros mais renseignez-vous un petit peu sur les familles US sur Youtube il y a eu tellement de condamnations pour exploitation d'enfants j'en ai parlé sur cette chaîne il y a très longtemps j'en ai parlé sur ma chaîne True Crime il se passe vraiment des choses dans les chaînes Youtube familiales et là les enfants vont entrer en âge de comprendre dans notre pays et par rapport aux enfants influenceurs mais surtout de candidat à les réalités et j'ai peur qu'on les utilise contre leur gré pour monétisation plus tard ça peut arriver vous me direz ce que vous pensez par rapport à ça et je termine mes gros dossiers sur Jazz voilà tout le monde pour les gros dossiers de cette semaine j'espère sincèrement qu'ils ont été intéressants pour vous on va passer à l'astro-actu ça fait 3 fois que je fais ce jeu donc je risque d'être moins en forme que les 2 premières fois j'espère que vous allez aimer et ensuite découverte de la semaine et nous clôturerons cette émission sur le thème Date With Me pour l'astro-actu cette semaine je suis allé sur le média Oh My Mag et j'ai trouvé en fait les personnages de Gossip Girl rangés par signes astrologiques je vais vous raconter un petit peu et en fait le but ça va être que vous me disiez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis ou non on commence avec le bélier le bélier serait Chuck Bass une personne très égocentrique impulsive un personnage arrogant sûr de lui qui a une attitude détachée je sais pas trop si c'est le cas le taureau serait Lily Van Der Woodson très bornée très vénale la luxure vous attire le gémeau Dan Humphrey une personne sociable avec un côté mystérieux on est prêt à tout pour atteindre son but même si ça change le cours de l'histoire le lion Serena Van Der Woodson qui aime être au centre de la tension très romantique elle est réputée pour sa beauté et son charme le cancer serait Nate Archibald parce que la beauté du personnage est sans égale elle s'ajoute à une belle sensibilité et Nate est connu pour sa beauté son charme et ses relations amoureuses avec différents personnages il y en a eu vraiment beaucoup la vierge serait Rufus Humphrey connue pour être perfectionniste et très famille avant tout Vanessa Abrahams serait le signe de la balance une vie définie par vos liens avec les autres famille amour amis tout est dans la sociabilité Blair Waldorf serait le scorpion et non pas le capricorne je suis si triste Blair Waldorf serait le scorpion parce que la vengeance est un plat qui se mange froid gare à celle et ceux qui cherchent des ennuis comme c'est écrit sur Oh My Mag Blair est présenté comme une jeune femme prête à tout pour atteindre ses objectifs et donc elle serait scorpion les sagittaires vous seriez des fêtards vous le savez ça oui vous le savez et bien donc pour Gossip Girl vous seriez Georgina Sparks vous n'avez pas le temps de vous arrêter le capricorne est décrit comme la voix de la raison et surtout nos amis sont très contents de notre maturité on est de bons conseils et nous sommes Eric Van Der Woutsen le verso serait quelqu'un qui est rebelle dans l'âme qui aurait besoin de l'approbation des autres mais au final qui s'en foutrait un peu je vous parle de Jenny Humphrey et enfin les poissons ces êtres sensibles dotés de douceur et de générosité sont représentés par Dorotha voilà pour l'astroactu j'espère que vous aimez bien ce petit concept où on est plus sur un jeu que sur des événements célestes lunaires etc donc dites moi si ça vous plaît ça permet d'avoir des astroactu toutes les semaines outre les événements qui se passent dans le ciel et j'aime beaucoup aussi faire des petits jeux des petits quiz des petits trucs comme ça à la fin d'émission donc dites moi si ça vous a plu pour la découverte de la semaine cette semaine je vous parle de Threads le concurrent direct de X ouvert par Meta et Instagram Threads c'est un petit peu un mélange de canal et aussi de Twitter on peut poster tout ce qu'on veut des audios on peut poster des gifs des images des vidéos du texte tout le monde peut répondre ou pas c'est toi qui choisis et j'adore leur algorithme j'aime vraiment rencontrer de nouvelles personnes sur cette application et elle est en train de grandir donc n'hésitez pas si jamais vous voulez me rejoindre sur Threads tout est dans la barre d'infos et dans les commentaires d'ailleurs là-bas je lâche un peu des sneak peeks et tout donc franchement venez et comme par hasard Meta a décidé de le mettre en place en France et en Europe dès lors où j'atteins 1000 abonnés sur Twitter oui donc faut tout refaire ailleurs maintenant voilà tout le monde pour votre émission de la semaine sur le thème Date With Me j'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire et que vous allez me soutenir dans les likes et les commentaires parce que franchement trois tournages MTT à la suite sur exactement les mêmes sujets c'est tellement dur mais je voulais pas ne pas vous sortir de vidéos donc j'ai fait en sorte de le faire donc voilà un petit soutien un like un commentaire un abonnement si c'est pas fait n'hésitez pas tout est gratuit c'est juste en dessous et ça aide beaucoup à soutenir les créateurs en ce qui me concerne je vous laisse là rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux je vous aime d'amour je vous retrouve dès demain peut-être ou sinon dans la semaine pour des enquêtes n'oubliez pas de prendre soin de vous merci pour votre fidélité n'oubliez pas tous les cœurs dans les commentaires pour célébrer le Date With Me et surtout moi Sous-titres par Jérémy Diaz